Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd On continue la lecture du livre Qasasul Ambiya du sheikh Abdurrahman ibn Nasirin al-Sa'di rahimahullahu ta'ala La semaine dernière on avait continué d'énumérer les morales qui sont tirées de l'histoire de Moussa alayhi salam et de son frère Haroun alayhi salam On s'est arrêté à la page 77 du livre en arabe et notamment à la morale qui est que fait partie des grandes vertus et du bon comportement le fait de bien se comporter avec les personnes qui sont en relation avec nous que ce soit des travailleurs, des employés ou la famille, la femme et les enfants et que fait partie du bon comportement d'alléger pour eux la charge de travail car Allah Azawajal a dit en parlant de sahib au madien, de cet homme, de ce vieillard père des deux filles que Moussa alayhi salam a aidé et je ne veux cependant rien t'apposer d'excessif tu me trouveras si Allah le veut du nombre des gens de bien Et comme on le retient de cette histoire qu'il n'y a pas de mal à motiver un partenaire avec qui tu veux faire une transaction ou autre en te décrivant comme étant une personne qui se comporte convenablement dans les transactions à condition de faire partie des véridiques à condition de faire partie des véridiques car Moussa alayhi salam dans surat al-qassas lorsque le père de ses deux filles lui a proposé de travailler à son service et en échange qu'est-ce qu'il lui donnerait il le marierait à l'une de ses filles On retient de cela le fait que le père de ses deux filles a dit sur lui-même Tu me trouveras si Allah le veut du nombre des gens du bien Autrement dit il a dit cela pour apaiser Moussa alayhi salam et pour que Moussa alayhi salam accepte sa proposition et que si Moussa alayhi salam accepte sa proposition et bien qu'il ne sera pas trahi de sa part dans celle-ci Donc il est autorisé de entre guillemets de faire les éloges de sa personne en disant que moi je suis une personne honnête je suis une personne correcte dans mes transactions lorsque tu veux convaincre quelqu'un d'être ton associé par exemple ou d'être un partenaire dans telle ou telle affaire et Cheikh Saadi dit bien sûr à condition bien sûr que ce que tu dis soit vrai car dans le cas contraire bien sûr ce sera une duperie et une tromperie de ta part ثم قال ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد لقوله والله على ما نقول وكيل وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة وكذلك الحقوق également on retient de cette histoire l'autorisation de contracter un contrat commercial que ce soit une location ou autre sans témoignage sans témoin car Allah Azza wa Jal a dit والله على ما نقول وكيل et ça c'est la parole de Moussa Aleyhis Salam où Allah Azza wa Jal dit Allah est garant de ce que nous disons et bien sûr il a été dit précédemment que de faire témoigner une transaction ou un contrat permet de préserver les droits et de minimiser les mésententes et bien sûr les gens dans cela sont différents وَمِنْهَا الْآيَاتُ الْبَيِّنَاتِ الَّتِي أَيَدَ اللَّهُ بِهَا مُوسَى مِنْ إِنْقِلَابِ عَصَاهُ الَّتِي كَانَ يَعْرِفُهَا حَيَّةٌ تَسْعَى ثُمَّ عَوْدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى وَأَنَّ يَدَهُ إِذْ أَدْخَلَهَا إِذَا أَدْخَلَهَا في جَيْبِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا صَارَتْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ لِلنَّاظِرِينَ وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ وَحِمَايَتِهِ لِمُوسَى وَهَارُونَ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ وَمِنْ إِنْفِلَاقِ الْبَحْرِ لَمَّا ضَرَبَهُ مُوسَى بِعَصَاهُ فَصَارَ اثْنَي عَشَرَ تَرِيقًا وَسَلَكَهُ هَا أُولَئِ فَنَجَوْ وَقَوْمُ فِرْعَوْنَ فَهَلَكُوا وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشهدها وبراهين لمن سمعها فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين معظم مصادر اليقين الكتب السماوية ونقلتها القرون كلها وَلَمْ يُنْكِرْ هَذِهِ الْآيَاتِ إِلَّا جَاهِلُونْ مُكَابِرٌ زِنْدِيقْ وَجَمِعُوا آيَاتِ الْأَمْبِيَاءِ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ Également, on retient de cette histoire de Moussa et de Haroun les nombreux signes évidents par lesquels Allah a soutenu Moussa parmi ces signes le fait que le bâton de Moussa se soit transformé en un serpent qui rampe puis ramener ce bâton à son premier état le fait que Moussa alayhi salam entrait sa main dans sa poche puis il sortait blanche sans aucun mal pour celui qui la voyait et parmi la bénédiction d'Allah azzawajal et sa miséricorde le fait qu'il ait protégé Moussa et Haroun de Pharaon et de son armée Également parmi les signes d'Allah azzawajal par lesquels il a soutenu Moussa alayhi salam le fait que l'océan se soit fendu en douze chemins lorsque Moussa alayhi salam frappa l'océan de son bâton et ceux qui ont suivi Moussa alayhi salam ont traversé et ont été sauvés et Pharaon et son peuple et son armée ont traversé également mais ont péri dans cela et bien d'autres signes successifs qui sont des preuves évidentes pour ceux qui les ont vus et ceux qui ont assisté à cela ce sont également des preuves pour ceux qui en ont entendu parler car ces preuves et ces miracles ont été cités dans les sources les plus dignes de confiance que sont les livres divins et ces miracles ont été rapportés de siècle en siècle et personne ne les a niés si ce n'est un ignorant orgueilleux et l'ensemble des signes des miracles des prophètes sont du même ressort et c'est un peu ... 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 والثناء على ربه في تسيرها وتيسير أسبابها وآلاتها وكل ما يتوقف عليه والقسم الثاني حوادث معجزات الأنبياء التي تواترت تواتراً لا يتواتر مثله في جميع الأخبار وتناقلتها القرون كلها وكذلك ما يكرم الله به عباده من إجابة الدعوات وتفريج الكربات وحصول المطالب بالمتنوعة ودفع المكاره التي لا قدرة للعبد على دفعها والفتوحات الربانية والإلهامات الإلهية والأنوار التي يقذفها الله في قلوب خواص خلقه فيحصل لهم بذلك من اليقين والطمأنينة والعلوم المتنوعة ما لا يدرك بمجرد الطلب وفعل السبب ومن نصره للرسل وأتباعهم وخذلانه لأعدائهم وهو مشاهد في كثير من الأوقات فهذا القسم ليس عند الخلق اهتداء إلى أسباب هذه الحوادث ولا جعل لهم في الأصل ووصول إلى حقيقتها وكنهها وإنما هي حوادث قدرها الرب العظيم الذي هو على كل شيء قدير بأسباب وحكم وسنن لا يعقلها الخلق ولا لحواسهم وتجاربهم وصول إليها بوجه من الوجوه وبها آمن الرسل من أولهم إلى آخرهم وأتباعهم الأولون منهم والآخرون وبها يعرف عظمة الربار وأن نواصل عباد بيده هو أنه ما شاء الله كان وما لم يشى لم يكن ويعرف بذلك صحة ما جاءت به الرسل كما يعرف أيضا بالقسم الأول وكما أنه لا سبيل إلى العباد في هذه الدار إلى إدراك كنه صفات اليوم الآخر وكنهما في الجنة والنار وإنما يعلمون منها ما علمتهم به الرسل ونزلت به الكتب ولا سبيل إلى أهل الكون الأرضي لوصول إلى العالم السماوي ولا سبيل لهم إلى إحياء الموت وإيجاد الأرواح في الجمادات فكذلك هذا النوع العظيم من حوادث الكون وإنما أطلنا الكلام على هذه المسألة وإن كانت تستحق من البسط أكثر من هذا الأمرين من هذا الأمرين أحدهما أن الزنادق المتأخرين الذين أنكروا وجود الباري وأنكروا جميع ما أخبرت به الرسل والكتب السماوية من أمور الغيب ولم يثبتوا من العلوم إلا ما وصلت إليه حواسهم وتجاربهم القاصرة على بعض علوم الكون وأنكروا ما سوى ذلك وزعموا أن هذا العالم وهذا النظام الموجود فيه لا يمكن أن يغيره مغيرا لا يمكن أن يغيره مغير أو يغير شيئا من أسبابه وأنه وجد صدفة من غير إيجاد موجد وأنه آلة تمشي بنفسها وطبيعتها ليس لها مدبر ولا رب ولا خالق وهؤلاء جميع أهلاء أهل الأديان يعرفون مكابرتهم ومباهتتهم لأنهم كما عدموا الدين بالكلية فقد اختلت عقولهم الحقيقة إذ أنكروا أجل الحقائق وأوضحها وأعظمها براهين وآيات وتاهوا بعقولهم القاصرة وآرائهم الفاسدة وهؤلاء أمرهم معلوم ولكن الأمر الثاني أن بعض أهل العلم العصريين الذين يتظاهرون بنصر الإسلام والدخول مع هؤلاء الزنادقة في الجدال عنه يريدون باجتهادهم أو اغترارهم أن يطبقوا السننة الإلهية وأمور الآخرة على ما يعرفه العباد بحواسهم ويدركونه بتجاربهم فحرفوا لذلك المعجزات وأنكروا الآيات البينات ولم يستفيدوا إلا الضرر على أنفسهم وعلى من قرأ كتاباتهم في هذه المباحث إذ ضعف إيمانهم بالله بتحريفهم لمعجزات الأنبياء تحريفا يؤول إلى إنكارها وإنكارهم وإنكارهم هذا النوع العظيم من قضاء الله وقضره وضعف إيمان من وقف على كلامهم ممن ليست له بصيرة ولا عنده من العلوم الدينية ما يبطل هذا النوع ولم يحصلوا ما زعموه من جلب الماديين إلى الهدى والدين بل زدوهم إغراء في مذاهبهم لما رأوا أمثال هؤلاء يحاولون إرجاع النصوص الدينية ومعجزات الأنبياء وأمور الغيب إلى علوم هؤلاء القاصرة على التجارب والمدركات بالحواس فيا عظم المصيبة ويا شدة الجرم المزوق ولكن ضعف البصيرة والإعجاب بزنادقة الدهريين أوجب الخضوع لأقوالهم فلا حول ولا قوة إلا بالله فلا حول لا قوالهم son éloquence, je préfère lire directement la traduction de cette morale qu'a cité As-Sahadi, rahimahullah. Donc il dit, rahimahullah, il y a aussi le fait que les miracles des prophètes et les dons surnaturels des saints, de même que les phénomènes surnaturels qu'Allah réalise dans l'univers et ses lois naturelles sont des preuves grandioses de l'unicité d'Allah. Et sur le fait qu'Allah est capable de tout faire, de même que sur le fait que les décrets d'Allah ne laissent passer par négligence aucun événement grandiose ou insignifiant, et que ces miracles, ces dons surnaturels et ces phénomènes ne sont pas en porte-à-faux avec ce qu'Allah a établi en ces créatures comme règle naturelle. Tu ne trouveras dans les lois d'Allah ni changement, ni déviation. Donc ici, al-shaykh al-sa'idi dit que les miracles qu'Allah a donné aux prophètes et les dons qu'Allah a accordés aux saints ainsi que les phénomènes surnaturels qui ont lieu sont une preuve de la grandeur d'Allah azzawajal. Mais ce qui a lieu aussi de façon normale, ce qui a lieu normalement est aussi une preuve de la grandeur d'Allah azzawajal. comme par exemple le fait de que la lune, que le jour et la nuit s'alternent. Il n'a fait qu'il y a fait que ça fait partie des signes d'Allah, le fait que la nuit se succède au jour. Donc, à la fois les choses naturelles, les choses normales qu'Allah azzawajal a créées sont une preuve de son unicité. Mais les miracles qu'il donne à ses prophètes, les dons surnaturels qu'il accorde à ses saints sont une preuve plus marquante et plus parlante de son unicité subhanahu wa ta'ala. Et ici, al-shaykh al-sa'idi dit qu'il n'y a pas de contradiction entre les faits surnaturels et les faits naturels. Que les faits surnaturels ne déstabilisent pas les faits naturels. Dans tous les événements passés ou à venir, les lois d'Allah sont de deux sortes. La première sorte est que l'ensemble des événements des créatures, des règles légales et celles relevant de la prédestination ainsi que des règles juridiques ne changent pas et ne se transforment pas selon l'usage auquel sont habitués les gens et dont ils connaissent les causes. Cette partie, entre aussi entre aussi dans le pouvoir d'Allah et ses décrets. On peut profiter de cette science grâce à la perfection de la sagesse et des desseins d'Allah dans ses créatures et sa législation. De même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite. Cela étant, le serviteur est tenu de chercher et de faire des efforts dans la connaissance des causes religieuses et terrestres utiles en demandant l'assistance d'Allah et en faisant l'éloge de son Seigneur pour avoir facilité ses causes et ses mécanismes de même que tout ce qui se rapporte à elle. La deuxième sorte et former des événements et des miracles propres. Donc il y a première chose des événements qui ont lieu ce sont des événements qui sont normaux des choses qui se passent normalement et bien sûr en acquérant une science en faisant des efforts et bien on fait des découvertes qui sont significatives toutes les avancées technologiques par exemple qui sont connues qu'est-ce que les êtres humains ont utilisé comme règles et comme lois ? Des règles et des lois qui sont connues et qui font partie de la création normale d'Allah subhanahu wa ta'ala et que celui qui cherche pour cela que chère Saadi dit de même que celui qui suit la voie des causes et des effets d'une manière parfaite peut arriver à des résultats concrets et obtenir des fruits contrairement à celui qui ne suit pas cette voie ou qui la suit d'une manière imparfaite donc lorsque tu fais des recherches c'est pour ça qu'il y a souvent des trouvailles des avancées dans les domaines de la science que ce soit la technologie ou que ce soit même la médecine par exemple que ce soit la médecine on connaît le fonctionnement par exemple des cellules etc mais en approfondissant les recherches et les analyses on arrive à des résultats et on arrive à des progrès la deuxième forme des événements d'Allah azzawajal ce sont les événements des miracles propres aux prophètes que se sont transmis sans précédent et dans aucune autre information toutes les générations il en est de même de ceux dont Allah a honoré ses serviteurs comme exhaustement des invocations soulagement des peines l'acquisition des demandes diverses et l'éloignement des torts dont le serviteur ne peut éloigner à lui seul ainsi que les ouvertures divines et les inspirations et autres lumières qu'Allah met dans le coeur de l'élite de ses serviteurs qui par exemple qui fait partie des moulhamines ceux qui reçoivent des inspirations divines c'est une révélation c'est le wahy mais il y a ce qu'on appelle l'ilham il faisait la khutbah de Jumu'a et 200 000 bar il a mis en garde une armée qui était au chame de l'ennemi qui venait derrière la montagne il leur a dit ils l'ont entendu ils étaient au chame et lui était était à Médine sur son minbar il a su par inspiration divine ce qui se passait et eux ont entendu la parole de Omar parmi les moulhamines également Abu Bakr lorsqu'il a su que dans le ventre de sa femme il allait avoir une fille lorsque son fils l'a questionné il lui a dit je ne me rappelle plus exactement le contexte mais en tout cas il lui a dit c'est ta soeur il lui a parlé de sa soeur or sa soeur n'était pas encore née elle était dans le ventre de sa mère et il y a 1400 ans il n'y avait pas les les moyens actuels pour savoir ce qu'il y a dans le ventre d'une femme enceinte est-ce un garçon ou une fille et bien d'autres exemples de ilham donc ici on parle de ilham d'inspiration divine qu'Allah met dans le coeur de l'élite de ses serviteurs et dont il tire certitude qui étude et sciences diverses qui ne peuvent être obtenues par simple demande et action il en va de même pour le triomphe d'Allah le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avilissement de leurs ennemis comme comme ce qui est arrivé dans la bataille de l'ahzab lorsqu'Allah a a repoussé l'ennemi sans que les croyants n'aient eu besoin de combattre sans que et Allah comment il les a repoussés par un un froid et un vent violent un vent violent de même pour le triomphe qu'Allah accorde à ses messagers et à leurs partisans et pour son avilissement de leurs ennemis ce qui est arrivé à maintes reprises il y a lieu de préciser que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements et ne peuvent parvenir à leur réalité et à leur substance car ce sont des événements que le Seigneur puissant et qui est capable de tout a décréter par des causes des règles et des lois inaccessibles aux intelligents des créatures et que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner donc tous ces faits extraordinaires les miracles qu'Allah accorde à ses prophètes les dons surnaturels dont il fait bénéficier ses saints les inspirations divines qu'il accorde à l'élite des croyants le fait le fait qu'Allah dans la bataille de Hunayn aide les compagnons aide les musulmans en envoyant des anges pour combattre les politiques ce sont des choses comme l'a dit Cheikh Saadi que les créatures ne peuvent arriver aux causes de ces événements les créatures ne peuvent parvenir à la réalité car ce sont des événements qu'Allah a décrété par des causes et des règles et des lois inaccessibles aux intelligences des créatures que ni leur sens ni leur expérience ne sont capables de cerner contrairement à la première partie des événements qu'Allah a créé qui peuvent être cernés par les créatures et par leur intelligence on l'a vu dans la première partie c'est à ces événements que tous les messagers du premier au dernier ainsi que leurs disciples ont cru et c'est par eux que se manifeste la grandeur du créateur et que se confirme le fait que tous les toupets des êtres humains sont entre les mains d'Allah et par ces événements extraordinaires on arrive à la conclusion que ce qu'Allah veut arrive et ce qu'il ne veut pas n'arrivera pas on peut connaître aussi la véracité de ce qu'ont apporté les messagers comme on peut connaître les réalités de la première partie en outre les êtres n'ont aucune chance et aucun moyen dans ce monde de connaître la réalité du jour de la résurrection et celle du paradis et de l'enfer et ils ne peuvent savoir de cela que ce que les messagers leur ont appris et que ce que les livres saints ont fait descendre les gens de ce bas monde n'ont aucune capacité de parvenir au monde céleste et ils n'ont aucune capacité de ressusciter les morts ou de créer la vie dans les choses inertes puis A.S.A.D. dit certes si nous nous sommes étalés là-dessus bien que cela nécessite plus c'est pour deux choses fondamentales donc ici A.S.A.D. explique pourquoi est-ce qu'il s'est attardé sur ces deux types d'événements la première est que les athées qui ont nié l'existence du créateur ont rejeté tout ce qu'ont rapporté les messagers et les livres saints des choses de l'invisible et n'attestent comme science que celles auxquelles sont parvenus leurs sens et leurs expériences insuffisantes dans certaines connaissances de cet univers par contre tout ce qui est autre que ces sciences a été nié par ces gens qui prétendent que cet univers et cet ordre qui existe en lui ne peuvent être changés ni leur cause d'ailleurs par quiconque ils prétendent aussi que cet univers donc qui prétend ainsi ? Les athées ils prétendent aussi que cet univers est venu par hasard sans concepteur ni créateur et qu'il est une machine ou un système qui fonctionne par lui-même et par sa nature sans avoir de créateur et de seigneur et de Dieu les gens de toutes les religions connaissent l'arrogance et la confusion dans laquelle se trouvent ces athées car de même qu'ils ont nié totalement la religion ils sont tombés dans une confusion totale en niant les vérités les plus manifestes les plus évidentes celles qui sont appuyées par des preuves et des arguments ils se sont égarés avec leur intelligence limitée leur opinion erronée le cas de ces personnes est donc connu la deuxième chose la deuxième raison pour laquelle le chèque Saadi a explicité cela la deuxième chose est que certains scientifiques modernes qui se targuent de défendre l'islam et de polémiquer avec ces athées tentent avec leurs efforts ou leur aveuglement de soumettre les lois divines et les choses de l'au-delà à ce que saisissent les gens avec leur sens et ce qu'ils comprennent avec leur expérience et de ce fait déforment les miracles donc ici le chèque Saadi parle de ces scientifiques qui essaient de comprendre la deuxième catégorie qu'il a citée avant rahimahullah qui est une chose les faits extraordinaires les faits les miracles les dons surnaturels les choses qui ne peuvent être compris et conçues par les créatures et si le chèque Saadi répond à ces soi-disant scientifiques qui essayent de trouver une justification rationnelle des choses qui ne peuvent être compris par la raison humaine l'aveuglement de ces savants les amène à interpréter les versets d'une façon aberrante qui nie les signes évidents et non récolté pour cela que les préjudices pour eux et pour ceux qui lisent leurs ouvrages à ce sujet leur foi en Allah s'est affaiblie par leur déformation des miracles des prophètes une déformation qui tend à les nier et à les rejeter leur négation de cette partie importante des décrets d'Allah et de sa puissance et la faiblesse de la foi de ceux qui les ont suivis sans avoir de perspicacité et de connaissances religieuses susceptibles d'infirmer ces assertions n'ont pas guidé les matérialistes vers la vérité comme ils le prétendent mais elles les ont enfoncées encore plus dans leur doctrine aberrante ainsi ces soi-disant savants scientifiques qui essayent de donner une justification rationnelle des miracles et des choses surnaturelles sont amenés ou ont été amenés à faire des interprétations des versets du Coran des miracles des prophètes pour que cela coïncide et corresponde avec leur compréhension des choses or en faisant cela ils n'ont fait que déformer les sens et cela les a amenés même à nier certains miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces mêmes scientifiques qui à la base ont usé de cela pour prouver aux athées que ces choses ont une origine rationnelle et que ces choses surnaturelles peuvent être expliquées de façon concrète par A plus B par A plus B et en faisant cela eux qui voulaient soi-disant raisonner les athées comme l'a dit le chèque Saadi n'ont fait mais elles les ont enfoncées encore plus dans leur doctrine aberrante lorsqu'ils ont vu que des savants pareils essayent de soumettre les textes religieux les miracles des prophètes et les réalités de l'au-delà à leurs sciences limitées aux expériences et à la perception des sens ô combien est grand ce malheur et ô combien est grave le délit commis malheureusement la faiblesse de la clairvoyance et l'émerveillement devant les matérialistes athées ont imposé la soumission à leur opinion il n'y a de force et de puissance qu'en Allah on a ktafi bihadal qadr wa subhanakallahumma bihamdik ashadwan la ilaha 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 enth astaghfiruka wa atubu illaik l'émerveillement 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 l'émerveillement